T'as allé chanter un peu ou pas ? Ouais j'étais obligé là. On a pris un peu de mal mais on l'a aidé un peu. A ton avis il a été recruté pour ses chants ? Son arrivée ressemble fort à un pari gagnant-gagnant entre le joueur et le club. Sur l'instant présent on a des doutes sur la capacité physique du garçon puisque ça fait un moment qu'il est parti de France. Si on avait vu qu'il était complètement cramé on n'aurait pas fait ce choix là. Là on a vu un joueur qui était au niveau tout simplement. La décision de Karim elle s'est faite très vite. Pour lui c'était pas une histoire d'argent, c'était un projet sportif, un projet humain où il voulait participer à une aventure, se rapprocher aussi des siens qui sont sur la région parisienne. Et finalement plus qu'un pari c'est surtout le profil du joueur qui a séduit les dirigeants. Le constat qu'on a pu faire il y a deux ans c'est que l'expérience était importante dans ce championnat de Ligue 2. On manquait de maîtrise dans les temps faibles. On avait beaucoup de mal à garder un peu le ballon et à positionner nos attaques correctement. Donc voilà on cherchait vraiment ce joueur là. Le déclencheur de ce transfert c'est Antar Yaya. Arrivé en janvier dernier dans le Loiret, le beau fer de Karim Ziani a servi d'entre-metteur. Antar Yaya, Karim Ziani, c'est environ 15 années à se côtoyer sur et en dehors des terrains. Depuis qu'on a 20 ans, on joue ensemble, donc ça remonte. On a fait la Coupe d'Afrique en 2004 ensemble. J'ai joué contre lui quand il était à Sochaux, on leur avait fait un petit peu la misère. J'attends qu'on leur avait déjà tourné avec Sochaux. Quand on a traversé aussi pas mal de terrains en Afrique, ça crée une certaine solidarité sur le terrain aussi. Son retour dans le monde pro-français s'est déroulé en deux temps. La saison passée, Karim Ziani rentre des Émirats après avoir été libéré de son contrat dans son quatrième club, Qatari. Il s'entraîne alors avec Aubervilliers pour s'entretenir et nous l'avions rencontré déjà en octobre 2015. Karim Ziani se prépare alors pour un nouveau challenge sans aucun regret quant à son parcours. C'est un football différent déjà, le climat n'est pas le même, le football n'est pas le même, mais le football en Afrique aussi n'est pas le même que celui en Europe. Chaque continent a son football, chaque pays a son football. Après c'est à nous de nous adapter, mais c'est sûr que c'est pas aussi facile qu'on le croit. Finalement, après un court passage en Roumanie en fin de saison dernière, il s'installe désormais dans le Loiret. L'envie est toujours là pour ce passionné de football qui joue les prolongations dans une carrière bien remplie. J'ai vraiment envie déjà d'honorer la confiance que le club m'a donnée, de les aider à se maintenir, c'est ça mon premier objectif. Et puis moi aussi, mon objectif c'est de prendre beaucoup de plaisir et c'est en gagnant qu'on prend du plaisir. Face au Havre lors de la première journée, Karim Ziani a joué toute la partie. Si Orléans s'est incliné, les joueurs n'ont pas à rougir de cette défaite face à une grosse cylindrée. Forfait malheureusement pour le déplacement à Brest, Karim Ziani et Orléans doivent désormais ouvrir leur compteur point pour remplir l'objectif du maintien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !